Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment changer la langue de Windows. Que ce soit par curiosité ou par besoin, il est très simple d'ajouter une langue dans Windows et de la définir par défaut pour changer la langue de tout l'environnement Windows ou tout simplement d'ajouter des dispositions du clavier tels que le clavier QWERTY anglais ou autre clavier. Pour effectuer ces manipulations, il suffit d'aller dans Paramètres Ensuite, heure et langue Langue et région Et de faire ajouter une langue Vous pouvez taper directement la langue que vous souhaitez Je vais prendre allemand Quand vous sélectionnez ou quand vous visualisez une langue, vous avez différentes options qui s'affichent C'est les éléments qui sont supportés pour ce langage Pour le premier icône, c'est marqué en bas On a les informations La langue d'affichage pour le premier icône La deuxième, c'est le texte to speech Donc à partir du texte, Windows va prononcer le texte Et la reconnaissance vocale, c'est l'inverse A partir de texte, on va faire une transcription Donc à partir de la voix, on va faire une transcription pour avoir du texte La dernière étant l'écriture manuscrite La reconnaissance de caractère lors d'écriture manuscrite Vous pouvez sélectionner la langue Et ensuite, désélectionner les éléments éventuellement que vous n'utiliserez pas Le fraguiner du temps et de l'espace Il y a quand même pas mal de choses à télécharger Et si vous le souhaitez, si vous avez prévu de définir cette langue là par défaut tout de suite Et bien vous pouvez cocher la case aussi Définir comme ma langue d'affichage de Windows Il vous demandera de fermer la session C'est ce que je vais faire tout à l'heure Mais moi je ne vais pas rendre cette langue là Justement parce que j'ai déjà Téléchargé un certain nombre de choses Donc je vais prendre anglais Royaume-Uni Et bien J'ai téléchargé déjà 2-3 choses tout à l'heure Je ne vais pas cocher la case ici Définir comme langue par défaut Je vais le faire après Donc ça va prendre un petit peu de temps Moins que si j'avais dû tout télécharger Mais je vais faire un petit accéléré Voilà c'est terminé Alors bien sûr je n'ai pas précisé Mais il vous faut internet pour pouvoir aller télécharger les langues Et les installer Si je souhaite passer mon Windows en anglais Il suffirait que je sélectionne ici anglais Il va me demander de fermer la session Je ferai ça tout à l'heure Notez que depuis que j'ai installé une deuxième langue J'ai un petit icône A près de l'heure qui représente Et bien les deux claviers Les dispositions de clavier Français qui étaient d'origine Et l'anglais que j'ai rajouté Vous voyez l'ordre anglais d'abord Français ensuite Et bien c'est défini ici Si je prends le français Et que je le passe au-dessus de l'anglais Voilà Vous allez voir que ici ça a changé L'ordre a changé Vous pouvez changer la disposition L'ordre d'affichage de la disposition du clavier dans l'outil Vous pouvez changer la disposition du clavier En cliquant tout simplement sur l'icône Ou en faisant le raccourci qui était proposé ici Windows espace Et encore un dernier C'est Alt W Alt W Alt majuscule pardon Alt majuscule Oui je change avec Alt majuscule A vous de choisir Je vous déconseille de supprimer Cette petite option justement Parce que des fois avec les raccourcis clavier qui existent Pour changer de langue Vous pouvez vous retrouver à changer La disposition du clavier sans le faire exprès En faisant des raccourcis clavier involontaire Et si vous n'avez pas la barre de langue Et vous ne connaissez pas les raccourcis clavier Vous allez être embêté Je vais finir par me déconnecter Pour aller voir Ce que ça donne mon Windows en anglais Et voilà J'ai un Windows en anglais Et bien je vous laisse aller ajouter Des langues ou des dispositions clavier Si vous le souhaitez Merci de votre attention Merci pour les likes Merci pour les partages Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut